c'est affreux C'est affreux pour plein de raisons parce que déjà je vous explique un petit peu les choses comment elles se sont passées Déjà moi à la base je n'étais même pas au courant et je m'en excuse que le match avait lieu aussitôt je pensais vraiment je sais pas j'étais convaincu que le match avait allé avoir lieu en soirée donc déjà j'ai raté une grande partie du match que j'ai pu rattraper ensuite donc là je sais ce qui s'est passé j'ai vu mais je m'en excuse parce que sur Twitter je suis habitué à partager avec vous en direct du match et tout c'est une faute de ma part j'étais en train de faire une sieste je fais sieste parce que comme ça ça me favorise de pouvoir bien bosser en soirée parfois la nuit donc je m'en excuse vraiment voilà Concernant le match le Barça a perdu t'étais déjà premier égalité avec l'Atletico mais t'avais un match en plus ce match là tu le gagnes tu te mets bien tu prends quand même voilà une avance une sécurité peut-être que tu peux doubler cette sécurité sur le temps et je vois avec du retard mais je le vois quand même Vasquez on le tente encore une fois il faut le tenter je comprends très bien de la part de Carlo Ancelotti voilà t'as pas un milliard de solutions à droite c'est soit lui soit Nacho soit Valverde et t'as un Vasquez qui si tu ne le fais plus jouer là aura moins de temps de jeu ailleurs et tu te dis bon bah il a déjà fait des bonnes performances à ce poste là mais déjà rien que dans l'ordre des choses t'as Vasquez t'as Alaba de retour à gauche et t'as Militao Nacho dans l'axe t'as pas Casemiro donc tu vas tenter sans Casemiro et encore une fois on constate que sans Casemiro même s'il fait des matchs moyens des fois mais il y a une cassure entre l'attaque et la défense donc il y a cette cassure qui existe t'as Kamavinga à gauche je crois t'as hasard sur le banc t'as tenté si je ne me trompe pas le coach il a tenté un 4-4-2 bref déjà Vasquez alors est-ce que c'était un exploit d'avoir pu tenir ce poste pour lui à certains moments est-ce que avec Zidane c'est quelqu'un et sans Zidane il n'est plus quelqu'un je trouve qu'il coûte des choses très graves au Real Madrid alors je veux pas lui tomber dessus par plaisir l'erreur elle est collective mais malheureusement alors oui c'est pas son poste mais quand il joue on va le juger sur l'endroit où il est on peut pas se dire c'est pas son poste c'est pas son poste c'est pas son poste mais sans être contre lui je trouve que il est il se fait trop manger il se fait trop manger il a pas le réflexe de prendre un mec au bon moment il se fait tuer et ça c'est pénalisant donc le Real a un gros problème chez les latéraux est-ce que Mandy va revenir et retrouver une place régulière tu me dirais il restera un arrière droit mais les latéraux les latéraux c'est un problème de fou là pour l'instant et puis ce que je trouve dommage c'est d'avoir à tester et tester et tester et tester mais pas voilà pour moi quand tu veux tester des choses ou des compos tu gardes ce qui est familier et tu essayes petit à petit de tenter un truc je sais pas par exemple Kamavinga à gauche voilà mais tu laisses que Kamavingo que Kamavingo que Kamavinga d'étranger à un poste non habituel et le reste il faut que ce soit structuré mais quand tu passes de à la bas à gauche à la bas dans l'axe à la bas à gauche à la bas dans l'axe normalement lui il peut jouer dans les deux mais il faut à un moment donné une doublette défensive une charnière défensive habituée à jouer à ce poste habituée ça y est ils prennent des repères ils en ont besoin donc soit c'est Nacho et Militao soit c'est à la bas et Nacho ou à la bas et Militao bref j'ai vu des choses affreuses le Real a perdu 2-1 contre et encore ça aurait pu être beaucoup plus que 2-1 ça aurait pu être même 3-0 et après je sais pas ce que le Real aurait pu faire derrière ça aurait pu être très très grave l'impact de ce match j'ai envie de dire malgré que tu perds estimez-vous heureux estimons-nous heureux parce que vraiment si tu perds 3-0 ce match là tu te manges un sacré coup après ta défaite contre les shérifs le foot ça va vite le foot ça va super vite parce que contre les shérifs là tu fais pas un match mauvais tu te dis bon en face il y a du 100% de réussite mais là je commence à me poser une question je commence à me dire c'est bizarre depuis le début de saison j'ai cette sensation que c'est du 100% de réussite en face donc à un moment donné c'est pas la chance d'un match c'est vraiment il y a un problème dans la structure défensive dans l'équilibre défensif dans le fait d'imposer voilà quelque chose t'es pas en sécurité derrière et là il y a un problème déjà les latéraux ça joue énormément pour moi le fait de ne pas avoir cette défense en fait titulaire les 4 de la défense totalement habituelle c'est bon on a les 4 noms je sais pas à quel moment on a réussi à avoir bon on l'a pas encore eu Mendy Alaba Militao et Carvaral et ça il faut que ça reste pendant 5-6 mois c'est pas possible on dirait c'est interdit après bien sûr dans un match tu peux mettre Gutiérrez dans un autre match tu peux mettre Alaba à gauche dans un autre match tu peux mettre même Mendy dans l'Axe si t'as envie dans un match pourquoi pas Vasquez mais là ça tourne trop et le fait que ça tourne trop ça permet de tester des choses bien quand ça passe mais quand ça passe pas ça déséquilibre tout et ça ne rassure pas et quand très rapidement c'est toi qui encaisses et que t'as pas de repères bah c'est très dur de tenir un match face à une équipe qui s'est jouée au ballon ensuite comme je vous dis ce match là tu peux le perdre 3-0 y'a pas de problème après là t'as des buts hors jeu qui font mal au crâne toujours des buts qui font plaisir mais hors jeu hors jeu vas-y t'en veux dire un salut le point positif dans le bateau qui a coulé c'est Benzema mais d'un côté je suis assez triste parce que vu le talent qu'il a sur les dernières saisons il suffit d'un rien il suffit d'un gros trophée comme avec l'équipe de France par exemple un euro ou un truc comme ça pour pouvoir l'avoir dans le top 3 du ballon d'or parce que Benzema malheureusement il est je trouve peut-être que je peux me tromper je trouve qu'il a la récompense difficile c'est le genre de mec on a du mal à le mettre top 5 top 3 top malgré ce qu'il va faire malgré les performances en fait il a tellement un esprit collectif j'ai l'impression qu'on va se baser sur ce qui est beaucoup plus individuel même s'il aura les stats de l'individuel mais dans son esprit collectif ça ne les votes n'arriveront pas à se diriger directement vers lui et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage je ne viens pas faire une propagande mais c'est une vérité il est incroyable il est incroyable et je trouve qu'il s'améliore aujourd'hui en fait quand je le vois faire certaines actions individuelles c'est pas des choses qu'il était habitué à faire pas dans ces moments là en plus des matchs et je trouve que sa manière de tirer sa manière de dribbler sa manière de il est vraiment ultra à l'aise au Real Madrid il a imprégné le football de la Liga en fait bref on a Eden Hazard qui je trouve qui apporte des choses quand il joue mais c'est vrai qu'il joue pas énormément et peut-être qu'à un moment donné il faut aussi faire tourner un petit peu Vinicius leur faire un peu revenir remplaçant pourquoi pas pas pour décrédibiliser ou pour mais voir des débuts de matchs avec Eden Hazard Benzema voir des deuxième mi-temps avec Vinicius voir des matchs où il y a les trois et Hazard alors je pense qu'il essaye vraiment de le préserver au mieux pour physiquement l'avoir le plus longtemps possible parce qu'on sait jamais mais c'est vrai que purée en plus il a un but Hazard dommage il est refusé parce qu'il est très beau et on sent un hasard quand même qui est de plus en plus alors ça met du temps ça met du temps c'est pas le hasard qu'on voulait enfin le hasard qu'on a connu de Chelsea mais voilà il y a des choses de plus en plus positives le concernant c'est triste de dire ça quand le mec ne marque même pas mais voilà c'est une réalité il y a une avancée tu sens que mais le Real là il y a un problème de structure en fait à un moment donné j'aimerais bien voir le goal et les 4 devant lui qui restent les mêmes un petit moment 2-3 semaines tu vois ça j'aimerais bien le voir parce que déjà t'as besoin déjà t'as plus Ramos t'as plus Varane t'as Carval qui est à moitié blessé donc là t'es dans une phase où il faut déjà retrouver quelque chose que tu n'as jamais connu mais derrière ce que tu n'as jamais connu n'est même pas encore devenu une structure habituelle que déjà t'es en train de faire plein de choses et ça moi ça m'énerve ça m'énerve ce truc là à la base c'est pas le problème il joue bien à gauche il joue bien dans l'axe on le sait mais ça perturbe le duo ça perturbe le duo défensif parce qu'à la base lui il va être à son niveau mais ça va pénaliser soit Nacho soit Militao et le but où Nacho se mange le petit pont une action où ta défense elle est en place parce qu'Ancelotti il aime bien pousser ton équipe à aller très vite gêner le porteur de balle mais parfois il faut un peu reculer là ton équipe elle est en place Nacho c'est pas la première fois qu'il a cette en fait parfois il faut aussi avoir un peu d'intelligence défensive et ça c'est peut-être ce qui lui manque à son niveau c'est le fait de ne pas vouloir prendre la balle plus vite que l'autre toujours c'est parfois il faut savoir aussi le mec pousse sa balle mais avec de l'intelligence défensive en reculant légèrement tu ne risques pas la chose quand t'es en infériorité numérique parfois je peux le comprendre mais pas tout le temps c'est à dire qu'il faut pas à chaque fois soit je lui prends la balle soit il me passe non parfois il faut aussi reculer intelligemment pour replacer bien tes défenseurs et empêcher que ce soit directement une occasion de but parce que si tu te rates comme tu te rates là à travers le petit pont bah t'es le dernier déf alors que l'équipe était en place donc il faut aussi pas trop déstabiliser ton truc et être la dernière ligne la dernière ligne c'est la dernière ligne si ta dernière ligne elle est franchie c'est occasion de but à 90% pour l'attaquant donc il faut parfois ne pas toujours prendre ce risque là qui offre une plus grande opportunité si tu te rates et quand tu te rates deux fois et qu'il y a deux fois but il va falloir reculer des fois il faut reculer je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire bref donc là c'est compliqué c'est très compliqué parce qu'en fait là psychologiquement tu t'es mis à mal dans un match où tu avais assez bien joué offensivement contre les shérifs ils ont gagné félicitations à eux t'as eu énormément d'occasion t'as fait un bon match offensivement etc mais bon grosse lucarne machin venu nulle part tu dis à ziz c'est le match de l'année pour eux qu'est-ce que tu veux mais là par contre mentalement tu te fais du mal parce que l'euphorie qu'on avait en début de saison là à travers les espoirs et beaucoup de choses là on retombe dans la norme et dans la norme enfin dans la difficulté parfois avec Zizou bon je viens pas faire un comparatif c'est à la période où le Real était coaché par Zizou il y avait des fois des moments où c'était difficile mais tu t'en sortais de justesse comme contre l'Inter comme contre et quand tu t'en sors pas dans ces matchs là surtout qu'on parle pas d'un match monstrueux là on parle pas d'un match contre des tyrans où on joue tu joues l'Espagnol Barcelone qui est une bonne équipe qui sait jouer au foot elle a déjà causé du enfin elle cause des problèmes à des grosses équipes de Ligue 1 on le sait mais j'ai pas envie et j'espère pas qu'on est dans la période où les choses passaient sur le fil et que maintenant les choses sont en train de ne plus passer sur le fil et que le vrai visage il est là j'espère vraiment que ça va pas être le vrai visage il va falloir structurer un équilibre l'équipe là elle est nouvelle il y a plein de joueurs ils sont nouveaux il y a Kamavinga t'as Militao Nacho qui n'était pas des titulaires l'année dernière t'as là-bas et à droite t'as... en fait tu n'as presque pas encore retrouvé un équilibre et il faut le construire cet équilibre donc si chaque chose change et tu testes pas qu'un joueur à un poste différent mais toujours 3-4 joueurs à des postes différents en plus de ça t'as retiré Casemiro ça c'est un match où il faut le vis... moi en fait c'est ça qui me gêne des fois c'est que j'ai l'impression que le Real et ça date pas de Carlo ça date même des années d'avant le Real dès qu'il y a des faux pas en face on dirait qu'ils sont moins motivés à gagner un match et que dans leur tête ils sont moins pour aller faire la compo direct pour taper l'équipe d'en face on est dans des compos des fois où si ça passe on a tout gagné parce qu'on a reposé tel joueur et qu'on a testé un tel là-bas avec la confiance tu prends une avance et là tu te mets en difficulté bref voilà globalement ce que j'avais envie de dire sur ce match c'est dommage en fait parce que là tu te mets de gros doutes la trêve est-ce qu'elle va faire du bien ou pas parce qu'ils commencent à nous casser les pieds avec les trêves partout heureusement qu'il y aura des bons petits matchs de la France là ce qui risque d'être dangereux maintenant c'est que si en plus de ça tu te chopes des blessures de tes joueurs dans la trêve d'accord ok donc c'est pas bien de partir en trêve après une défaite je trouve on verra ce que ça va donner je sais même pas quand est-ce que ça rejoue et donc voilà je voulais quand même revenir sur un petit truc j'évite de le faire au début parce qu'il y a des gens ils aiment pas que je parle de ce qui se passe de ce qui m'énerve ou des trucs comme ça donc je vais le faire à la fin pour expliquer tranquillement à ceux maintenant voilà ceux qui veulent partir peuvent s'en aller en fait j'ai envie de revenir sur un truc parce qu'il y a beaucoup de gens alors à la fois je m'excuse de pas avoir vu le match en direct du moins une grande partie du match en direct parce que je faisais ma sieste et que je ne savais pas à ce moment là que le match il allait avoir lieu à ce moment là de la journée donc là dessus pour moi je suis en tort et je m'en excuse vraiment parce que bon je sais qu'on attend mon travail certains attendent mes débriefs etc bon je me rattrape en rattrapant le match et ça va ça sort pas moins tard que d'habitude vu que le match a eu lieu tôt donc je m'en excuse sur ça je suis en tort et il y a des gens qui vont dire non mais t'as pas de compte à leur rendre et tout si parce que c'est des gens qui suivent mon travail et je suis en tort quand je suis en tort il n'y a aucun problème par contre l'argument que je n'aime pas c'est quand on vient sectariser le côté supporter t'es supporter du Real et tu n'as pas su l'heure que c'était tu vois on m'envoie des messages comme ça et les gars j'ai juste envie de vous dire les gars moi je vous ai toujours dit je supporte le Real j'aime le Real mais le foot ça reste secondaire dans ma vie c'est pas ma religion le football je me définis pas sur Terre comme étant madrilène le Real non je me définis par beaucoup de choses avant d'être un supporter de football du Real tout comme être un mec qui kiffe ce manga ou ce manga tout comme aimer le football etc c'est des choses très secondaires j'en parle avec vous c'est ma passion je kiffe vraiment je prends énormément de plaisir mais je suis pas le mec qui va aller dans un stade sortir un drapeau hurler me battre faire le mec qui va m'embrouiller avec des gens truc non c'est très secondaire ça faut vite vous le mettre dans la tête parce qu'il y a des gens en fait qui aujourd'hui ont besoin de voir tiens lui il est pour le Real tiens on va se le ramener dans notre secte lui il est pour le truc hé les lobbies les trucs chelous comme ça moi je suis pas dans ça je vous le dis tout de suite que vous soyez madrilène ou autre chose moi je kiffe partager avec le Real Madrid mais je peux kiffer à côté parler avec des supporters du Barça et de l'autre côté parler avec des trucs donc si certains parlent football comme ils parlent de secte ou de religion je ne fais pas partie de vous de votre équipe si on parle de passion de kiff et vraiment on suit le Real depuis petit voilà on a cette petite appartenance passionnelle sportive à quelque chose qu'on suit depuis longtemps là dessus on est ensemble mais ne me mettez pas dans le lot de ceux qui prennent le football comme une religion ou comme leur identité sur terre ce n'est pas mon cas je le dis et je le redis et quand je fais ça je viens pas vous faire la morale je viens vous dire ce que je suis et ce que je ne suis pas chacun est libre d'être ce qu'il a envie pour lui moi je parle pour moi donc voilà maintenant faites attention à vous prenez soin de vous désolé encore de ne pas plus avoir partagé en direct avec vous pour le match en plus dans ma tête j'avais des petits projets je me disais tiens sur Twitch pourquoi pas réagir un petit peu au lieu de le faire sur Twitter tester certains matchs en réaction Twitch direct bref ça va pas plus se faire cette fois-ci mais on fera les choses bien la prochaine fois prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous 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 pour la prochaine fois pour la prochaine fois